Franchement j'ai peur que ça m'aille pas. Mais bon, Océane, on m'a dit le changement. C'est parti, let's go ! Hi guys ! Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec une tête. Oh my god ! J'ai complètement besoin de changement. Je m'étais coiffée. Là, il s'agit d'enlever la coupe. La coupe est gâtée. Donc là, je me suis dit que j'ai vraiment envie de changer tête. Donc cette vidéo est faite en partenariat avec Alligrass Air. Je vais essayer, les filles, de poser toute seule ma pépée. Vous savez déjà la mauvaise expérience pour ceux qui me suivaient à cette époque que j'ai eue avec un coiffeur qui m'a fait une pose dégueulasse et que j'ai payé bien cher. Donc là, je me dis qu'il est temps d'apprendre à poser toi-même une pépée, Océane. Donc je peux vous dire que j'ai regardé un milliard de tutos. Dans cette vidéo, pour ceux qui ont envie aussi d'apprendre, je vais vous donner tous les tips que j'ai réunis dans plein, plein, plein de vidéos pour réussir une pose parfaite. Donc là, c'est le défi du jour. Donc je vais d'abord commencer par défaire mes cheveux, pour ensuite customiser la pépée et la poser. C'est parti ! Je vous montre déjà à quoi ressemble la pépée. Et là, clairement, votre go est sorti de sa zone de confort. Oh my god, j'espère que ça va m'aller. Franchement, elle est magnifique. Je n'ai jamais testé Aligrass Air, mais là, la qualité des mèches, wow ! Elles sont vraiment belles. Oh my god, ça va me changer ! C'est tout ce qu'on veut ! Et c'est trop bien parce que dans le colis, vous recevez en même temps que la pépée, du coup, un petit bonnet comme ça en satin pour protéger la pépée quand vous allez dormir. Et aussi, du coup, un élastique comme ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert pour ceux qui n'ont jamais posé de pépée. Mais ceux qui ont déjà posé, vous savez ce que c'est. C'est l'élastique qu'on met tout simplement pour vraiment fondre la pépée avec la tulle avec ton front. Voilà, tout ça ensemble. Donc il te donne aussi l'élastique avec ça. C'est trop bien ! Donc pour ceux qui voudraient le lien de la pépée, je vous mets tout en barre d'infos. Donc là, c'est une lace wig 13x4. Du coup, c'est une 26 pouces. Donc c'est parti ! On passe à la première étape, la customisation de la pépée. Et on commence par décolorer les nœuds. Donc les nœuds, en fait, c'est ce que vous voyez à la racine des cheveux. C'est les petits points noirs. Donc on va venir les décolorer pour que ça fasse plus naturel quand on va poser la pépée. Ça, vous allez avoir besoin de crème oxydant. Donc moi, j'ai pris la volume 40 et aussi de poudre décolorante bleue. Donc tout ça, vous pouvez le trouver chez les boutiques un peu de coiffeurs comme Bleu, Dibellus, ce genre de choses. Et d'un petit récipient en plastique. Donc là, j'ai fait mon petit mélange. Vraiment, j'ai fait un peu au feeling, je vous avoue. Parce que dans les vidéos que j'ai vues, ils disaient qu'il fallait une pâte qui ne soit pas trop liquide. Justement, pour ne pas que ça transperce la tulle et que ça colore les cheveux. Donc là, j'ai fait fur et à mesure. Le conseil, vraiment, c'est d'y aller petit à petit. Vous rajoutez quand il faut. Et voilà, vous faites fur et à mesure pour ne pas gâcher et en faire beaucoup trop. J'ai pu obtenir une pâte qui n'était pas trop liquide. Elle était parfaite. Donc là, on va venir mettre de la got to be sur tout ce qui est tulle et racines ici pour fixer. Donc apparemment, ça empêche justement que quand on va mettre la poudre décolorante, ça colore aussi les racines. Donc là, ça va colorer uniquement les nœuds. Donc je viens mettre sur les racines. Je viens passer un coup de brosse pour vraiment bien placer les cheveux, pour qu'ils restent bien en place quand je vais venir mettre la crème décolorante. Je vais venir appliquer à l'aide d'un pinceau sur tous les nœuds la crème décolorante. Après, j'ai utilisé un couteau parce que je l'avais vu dans un tuto. Elle disait que c'était mieux, c'était plus facile à appliquer. J'avoue que c'était plus facile. J'ai l'impression aussi qu'avec la brosse, ça a tendance avec le pinceau à rentrer trop dans la tulle. Donc ça peut justement transpercer et rentrer de l'autre côté. Et on n'a pas envie que les cheveux soient décolorés. Ce n'est pas le but, c'est vraiment les nœuds qu'on vise. J'ai laissé agir la crème pendant 25 minutes. Parfois, il faut un peu plus de temps, un peu moins de temps. Ça dépend vraiment des crèmes, j'ai l'impression. Ça dépend des poudres, des colorantes que vous avez. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Et ensuite, je suis passée au rinçage. Donc pour le rinçage, je vous conseille d'utiliser un shampoing violet. Donc c'est pour vraiment neutraliser tout ce qui est reflet blond et tout, etc. Donc voilà, les shampoings violet, vous en trouvez vraiment partout. C'est vendu même en grande surface. Donc voilà. So, du coup, j'ai mis la pépée sur une tête à coiffer. On va l'appeler Céline. Voilà, donc enchantée Céline, les abonnés, les abonnés Céline. Et du coup, j'ai mis la pépée dessus, asséchée. Je l'ai bien démêlée. Donc là, sur le devant, ça a bien bien fonctionné. On ne voit plus trop les nœuds en fait. On va venir customiser le devant. Donc du coup, enlever un petit peu de cheveux devant pour que ça fasse encore plus naturel quand je vais venir le poser sur ma tête. Donc le temps que ça sèche, bien comme il faut, parce que c'est mieux de le faire à sec, la customisation, avec une pince à épiler. Bah du coup, je vais aller défaire mes cheveux comme ça. Une fois que ça sera défait, shampoing fait, etc. Je me fais des petites tresses, tout ça. On se rejoint pour la customisation. Une fois que j'ai défait la touffe, tout était défait. Je me suis dit que j'allais faire les tresses. Donc là, j'ai essayé de faire des tresses moi-même. Mais je vous avoue, je ne les ai pas du tout serrées. Elles ne sont pas super bien faites. Mais bon, dans tous les cas, on va camoufler ça en dessous de la pépée. La perruque séchée avant customisation. Donc là, je vais venir épiler en fait, en faisant des rangs de cheveux. Donc là, vous voyez mieux à l'écran. En faisant des rangs de cheveux, à chaque 1 cm à peu près, j'enlève avec une pince à épiler un petit peu de cheveux. J'enlève pas trop parce qu'on n'est pas là pour créer des trous. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai un petit, j'ai essayé de customiser. Et ça faisait plutôt un effet naturel à la fin. Donc c'est ce qu'on recherche. Comme vous le voyez, j'ai laissé en fait, avant de customiser, avant d'arracher, j'avais laissé vraiment un rond de cheveux devant. On ne touche pas à ceux de devant. En tout cas, moi, je n'y ai pas touché pour que ça garde vraiment un effet naturel. Et on n'a pas envie non plus de trop dégarnir la perruque. Ce n'est pas le but. Donc voilà. Le rendu après customisation, je trouve que ça fait plutôt naturel. Et c'est ce qu'on voulait. So, on se retrouve le lendemain. Oui, je sais, mes cheveux s'est claqué au sol. J'ai essayé de me faire des 13 collés hier. Mais du coup, j'ai dormi et tout. Et vu que déjà, ce n'était pas très, très serré, les cheveux se sont levés. Là, on va venir poser le bonnet. Je suis en même temps le tuto de Gabi sur YouTube qui est très détaillé, qui est très, très bien. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo. En fait, je vais le suivre en même temps. Comme ça, je vais bien poser le bonnet et tout. Faire un faux casque, tu vois. Donc, pour ça, j'ai ma petite wig cap qui est juste ici. J'espère qu'au niveau de la couleur, ça va aller. Mais bon, je pense que ça va aller. Donc, comme dans sa vidéo, je vais utiliser le got to the bee, comme il dit, pour vraiment plaquer mes cheveux devant et tout. Voilà. Pour pas que les cheveux sortent. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, si tes cheveux sortent du bonnet, ben avec la colle et tout, ça va s'arracher quand tu vas enlever. On n'est pas là pour s'arracher le cheveu. Donc, voilà. Il faut protéger ses cheveux. Je mets un petit peu de got to the bee partout. Tellement mes tresses, elles sont mal faites. On ne voit même pas les débuts des tresses. Donc là, avec mon ses cheveux à l'air froid, je vais venir vraiment sécher la colle et tout. Pour que ça soit bien fixé. Je vais venir poser le bonnet. Dans la vidéo, lui, il dit qu'il utilise des bas de collant. Déjà, d'une, ça coûte moins cher. Et en plus, apparemment, c'est plus fin et c'est plus facile à coller. Donc, voilà. Petite astuce. Et donc là, à l'aide du petit spray got to the bee, on va venir coller la cape. Comme ceci. Une fois que vous avez bien mis le spray partout, on va venir sécher avec un sèche-cheveux, du coup. Mais utilisez bien l'air froid parce que si vous mettez l'air chaud, ça ne va jamais coller. On va venir couper la cape devant. Donc là, le but, c'est vraiment de la faire disparaître. Il faut vraiment qu'elle se fonde limite avec votre peau. Voilà. Le but, c'est vraiment d'aller au plus près de vos cheveux. Vraiment à 1 mm. Et là, on va essayer de vraiment couper de très près. Ce n'est pas grave si ça rebique un peu. On pourra recoller derrière. Je vais vous montrer tout ça. Là, je viens avec le petit spray, encore une fois, vraiment venir repasser sur les petits coins qui sont un petit peu décollés. On va vraiment venir refondre la cape, en fait, avec notre front, quoi. Prendre cette fois-ci, du coup, la colle noire got to the bee. Et du coup, je vais venir coller tout ce qui rebique un petit peu avec cette colle-là. Et vraiment, en fait, la cape, elle va nous permettre à la fois de créer une illusion, en fait, de faux crâne. Mais en même temps, ça va aussi pouvoir protéger nos cheveux. Ça met une barrière entre la perruque et nos cheveux. On va venir camoufler tout ça avec, du coup, un fond de teint. Donc là, je n'avais pas de fond de teint en poudre. C'est vrai que c'est mieux avec un fond de teint en poudre. Mais là, j'utilisais mon fond de teint de tous les jours. Et essayez peut-être de prendre une teinte qui est un petit peu plus foncée que votre peau. Légèrement. Et voilà, pour vraiment créer un effet de faux crâne. Donc ensuite, on va venir nettoyer tout l'excédent, soit de colle qu'on avait collée avant, et aussi de fond de teint avec de l'alcool 70. Pour vraiment que la colle qu'on va ensuite poser puisse vraiment adhérer à notre front. Je suis venue positionner la pépée pour vérifier si la cape était vraiment invisible en dessous. Et apparemment, comme vous pouvez le voir, ça a bien fonctionné. Je suis plutôt contente parce que vraiment, c'est ma première pose toute seule. Je vais venir enlever la perruque pour ensuite teinter la tulle. Donc de base, il y a des teintes qui sont faites spécialement pour ça. J'en ai pas du tout trouvé, je vous avoue, autour de chez moi. Donc j'ai pris un spray L'Oréal. C'est mon erreur du jour. J'aurais jamais dû faire ça parce que vraiment, la teinte que j'ai prise ne va pas du tout avec ma teinte. Donc c'était trop foncé, ça faisait limite gris, ça allait pas du tout. C'est un spray que j'avais trouvé pour les racines. Mais au final, ça marche pas du tout. De nouveau, je viens nettoyer avec de l'alcool 70 pour vraiment enlever tous les résidus de teinte, de spray, etc. sur le front. Et ensuite, on va venir coller la pépée avec de la Bold Hold. C'est la colle spéciale vraiment pour que ça tienne bien. Et du coup, apparemment, Gabi disait que vous pouvez la trouver chez Cubano Air. Moi, je l'ai trouvé dans un petit magasin à côté de chez moi. Donc voilà. Comme dans sa vidéo, j'ai été mettre de la colle en faisant des petits points comme ça, avec un pinceau. Après, je suis venue vraiment l'étaler à la fois un petit peu sur mon front et à la fois aussi sur le casque qu'on s'est fait. Donc voilà, pour bien coller, on va le faire cette étape deux ou trois fois. Moi, je l'ai fait trois fois pour le coup parce que je comptais garder la perruque beaucoup plus longtemps. Cette étape, vous venez sécher la colle avec le sèche-cheveux, toujours sur l'air froid, bien sûr. Là, une fois que la colle a bien séché avec le sèche-cheveux, on va venir positionner la perruque et la coller. Donc l'astuce, c'est vraiment d'utiliser aussi un peigne pour venir appuyer sur les bordures pour bien, bien coller devant, pour pas que ça se décolle. On va procéder à la découpe de la tulle. Donc là, vraiment, vous allez au plus près de la bordure des cheveux, en fait. Et on va venir couper en zigzag. Donc après, moi, j'avais un petit ciseau, mais j'ai changé. J'ai préféré utiliser, vous voyez, les petits rasoirs pour les sourcils. Parce que là, vraiment, ça fait une découpe qui est un petit peu... On veut pas quelque chose de droit, en fait. On veut quelque chose qui fait un peu des zigzags et tout pour que ça fasse plus naturel. Donc vraiment, ça, ça m'a grave aidée. Je trouve que c'est plutôt utile comme outil pour le faire. Et sinon, si vous avez un petit ciseau, vraiment, vous allez... Vous faites des petits crans, en fait. Vous faites des petits gestes pour faire des petits triangles, en fait. Pour pas que ça soit droit. C'est une petite étape que je trouve quand même délicate. C'est vraiment ici, faut pas se louper. Et sinon, là, ça va être coupé soit trop grand, soit trop petit, votre perruque. Donc là, vraiment, vous y allez doucement. Vous prenez votre temps. Et en fait, quitte à enlever des cheveux, vous enlevez. C'est vrai, j'ai pas vraiment d'astuce à part vraiment vous dire de prendre votre temps, de bien regarder, mettre des pinces s'il faut pour vraiment tirer les cheveux, pour qu'il y en ait pas partout. Et que vous puissiez vraiment voir ce que vous faites. J'ai refait, bah, du coup, l'autre côté. Mais l'astuce vraiment d'utiliser le rasoir pour les sourcils, je trouve qu'elle est pas mal, parce que ça faisait quand même un rendu plutôt naturel. Après, je vous avoue que vu que j'avais mal teint la tulle, bah, là, ça faisait pas hyper naturel. C'est vraiment... Je me suis foirée sur la teinte, pour le coup. Mais je pense qu'avec une autre teinte, ça aurait fait tellement naturel. C'est trop dommage. On va venir reprendre notre colle. Et on va venir coller, en fait, tous les petits bouts de tulle qui rubiquent un petit peu devant. On va venir vraiment bien, bien, bien coller la perruque devant. Donc, avec un peigne à queue. Vous venez, vous prenez un petit peu de colle. Vous le mettez sur le bout. Et on vient l'insérer un petit peu en dessous. Et ensuite, on va venir sécher avec un sèche-cheveux pour bien plaquer ça, bien comme il faut. Ensuite, c'est l'étape où on fait les baby hair, normalement. Donc là, je vous avoue, j'en ai pas trop fait. J'avais trop peur de couper un petit peu. Mais là, en fait, c'est l'étape où vraiment, moi, je suis venue tracer une petite ligne. J'ai laissé des petits cheveux et lui mettre un petit peu de mousse coiffante. Voilà, là, c'était de la olive oil. Et en fait, pour vraiment venir coiffer les cheveux devant, pour que ça fasse un petit peu plus naturel, pour ensuite lui mettre, en fait, le bandeau qu'on nous avait donné. Donc là, le bandeau, vous positionnez. Vous le serrez bien. Comme ça, vraiment, la perruque va se fondre avec votre crâne. On le laisse poser, moi, à peu près 15 minutes. Et le temps, en fait, qu'il pose, j'arrange ma perruque. Je me fais des boucles. Vraiment, j'essaye de bien la lisser pour pas avoir une perruque gonflée. Voilà. Et j'ai même essayé, après, vous verrez, j'ai essayé de faire une frange rideau. Au final, j'ai poussé les cheveux de l'autre côté. Enfin, vous allez voir. En tout cas, vraiment, là, cette étape avec l'élastique, le bandeau et tout, c'est vraiment l'étape qui est importante pour fondre la perruque avec votre front. Sauf, finalement, je préfère avoir une... Je trouve que ça fait mieux, genre une raye sur le côté. Et je vais bien aplatir. Donc, du coup, là, j'avais coupé pour faire une frange. Donc, en vrai, je pourrais changer de côté. Mais là, je me dis, avec une petite raye sur le côté, ça ferait peut-être mieux. Donc là, c'est parti. Là, vraiment, je me suis aidée de la mousse coiffante pour vraiment positionner les cheveux, on va dire. Ensuite, vraiment, avec un fer à lisser bien plaqué, bien positionné, en fait, la BP, pour que ça fasse le plus naturel possible. C'est vrai que déjà, j'ai une couleur que là, je n'ai pas l'habitude de porter. Et en fait, j'ai eu du mal au début à trouver un positionnement. Soit je faisais une raye au milieu, soit une raye sur le côté. Je trouve que là, avec la raye sur le côté, ça fait plutôt pas mal. So, voilà ce que ça donne. J'ai mis, du coup, ma petite frange sur le côté. Et c'est vrai que quand on regarde vraiment dans le détail, j'aurais pu faire mieux. Mais bon, c'est pour une première fois. Et franchement, pour une première fois, je trouve que ça va. Mais franchement, cette PP, elle me change de ouf. Juste la couleur et tout, c'est incroyable. Attendez, je recule. Comme ça, je vous montre bien la longueur et tout. Non, vraiment, la couleur, elle change de ouf. Et encore, là, je suis dans ma salle de bain. Donc, il y a vraiment, vous ne voyez pas vraiment vraiment la couleur. Mais ginger et tout comme ça, c'est plutôt canon, je trouve. Du coup, vous avez toutes les infos que je vous mettrai en barre de description. C'est une perruque 13x4 qui vient de chez Aligrass Air, comme je vous ai dit. Et vous avez le lien en description. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501